Gia Lepage Je ne sais pas si les gens m'aiment pour mon côté nutritif ou mon côté givré Gia Lepage a 42 ans, le point de départ, roc et belles oreilles RBO innove en humour, fait de la critique sociale et multiplie les satires des émissions de télévision C'est quoi mes statistiques ? Une blonde puis 2437 poignets en 17 ans Par la suite, il amonce une carrière solo qui atteindra son apogée avec un gars, une fille Le succès est colossal et la série sera vendue et adaptée partout dans le monde Gia Lepage comme citoyen n'hésite pas à se prononcer sur les débats de l'heure Même si parfois, ses propos peuvent vous choquer Gia Lepage, bonsoir M. Arcan, comment allez-vous ? Très bien Première question porte sur l'histoire de Québec Quand on associe dans les rumeurs au réseau de prostitution juvénile un humoriste Vous êtes dans la catégorie des humoristes, comment vous réagissez ? Ben moi, j'ai l'impression que s'il y avait vraiment un nom, un humoriste qui a fait ça Connaissant à quelle vitesse certains morning men de Québec réagissent au quart de taux Même en dénonçant des gens qui ont des fois absolument rien fait Je pense que le nom serait déjà sorti Alors je pense, et je ne sais pas de qui on parle Je pense que c'est de la rumeur Parce que sans ça, ça serait sorti Mais est-ce que c'est pesant à supporter ? Ben non, pas vraiment Non, mais il y a beaucoup d'humoristes qui disent là maintenant On est associé, les gens nous regardent Est-ce que c'est moi, est-ce que c'est un tel ? Est-ce que ça peut devenir lourd ? Ben savez-vous, vous êtes la première personne qui m'en parle en public Ça veut peut-être dire que je ne suis plus associé aux humoristes Fait qu'il est mieux comme ça ? Non, je n'ai aucune honte à être un humoriste Au contraire, je dirais que moi, sur mon rapport d'impôt, c'est ça que j'ai quérirais Comme métier Humoriste Humoriste ou auteur Et si jamais il n'y a pas d'accusation Avez-vous l'impression, comme le prétendent, certains gérants d'humoristes Que c'est pire finalement Parce que les gens ont l'impression que l'histoire a été étouffée Parce que c'est quelqu'un de connu Ben écoutez, je pense que dans une situation, dans un cas de pédophilie Parce que c'est quand même grave S'il y a vraiment un gars qui a couché avec un adolescent Et si c'est vrai, son nom va sortir Parce que c'est vraiment quelque chose qui est grave Dans nos murs, la pédophilie, ce n'est pas quelque chose qui est accepté Je pense qu'unanimement, on trouve ça un peu malsain Alors j'ai l'impression que si c'était le cas, s'il y avait quelqu'un, le nom sortirait Et je vais vous avouer une chose, je ne sais pas c'est qui Les rumeurs me sont rendues de la même façon que vous, je n'ai aucune idée Mais honnêtement, avez-vous jonglé dans votre tête en disant « ça doit être un tel, un tel ou un tel » ? Ah, moi j'ai soupçonné tout le monde Tout le monde ? Ben non, c'est une blague Écoutez, comment on veut trouver ça ? Oui, on s'est commencé un peu, les gens disaient « ah, ça doit être lui, ça ressemble à... » Regardez, je vais juste vous dire une chose, c'est que les artistes, que ce soit des chanteurs ou des humoristes, des gens qui font beaucoup de tournées Ils sont tellement sollicités, ils sont tellement populaires, que je ne vois pas pourquoi ils iraient se donner ce trouble-là Ils iraient se peinturer dans le coin, à ce point, aller dans un réseau, par exemple, de pédophilie ou même un réseau de prostitution organisée Quand ils se font autant solliciter naturellement par le public, je veux dire une personnalité publique Solliciter, vous voulez dire par quoi ? Les femmes qui s'approchent d'eux ? Oui, se faire cruiser, ben oui, c'est bien évident Et vous, ça vous est arrivé souvent ? Ben, RBO, ça nous arrivait, mais pas juste souvent, régulièrement, souvent on se sauvait, nous Dans le temps d'RBO, au summum de notre popularité, il arrivait souvent qu'on sortait par les portes de sortie, là Parce qu'on se faisait, c'était pas agressé, même si je me suis déjà fait agressé pendant un spectacle On est au spectrum dans le temps d'RBO et on décide de faire un spectacle sans alcool, donc pour les adolescents Et c'était le premier show d'RBO, donc en 88, et on était vraiment très, très, très populaires Je descends dans la foule parce que je suis supposé descendre dans la foule Et là, il y a, je sais pas combien, de petites filles de 12, 13, 14 ans, 17 ans qui m'ont sauté dessus Et il a fallu que les bonnes sœurs rentrent là-dedans, mais vraiment, là, à les enlever comme ça pour me ramener sur le stage J'avais la perruque de côté, le linge à moitié arraché Et là, on s'est dit, bon, il faudrait peut-être modifier ce numéro-là Ou le concept, même Ou le concept du numéro Alors, je peux vous dire que les artistes, un peu comme les sportifs, ils ont pas besoin d'embarquer dans des affaires comme ça s'ils veulent rencontrer Et comme avec les, je parle pas des mineurs, là, mais avec des adultes, c'est la même chose, donc des filles plus vieilles, 18, 19, 20 ans, vous avez vécu le même phénomène ? Ah, bien oui, sauf que les gens, ils se manifestent, là, je veux dire, là, après ça, t'es un adulte, je veux dire, puis les gens qui t'aiment Mais est-ce que vous avez peur au chantage, des fois avec des filles comme ça, en disant, bon, bien, elles sont intéressées par mon statut, puis là, après ça, on va tomber dans une spirale un peu dangereuse Bien, écoutez, c'est les gens qui sont intéressés par votre statut, si on vous aborde, puis qu'on dit, Guy, j'ai beaucoup aimé ton spectacle, tu peux dire merci Tu peux aussi dire, merci, est-ce qu'on va prendre un verre ? Merci, est-ce que, tatatata ? Là, ça devient un choix d'adulte, je veux dire, les humoristes qui sont des adultes, puis qui veulent avoir des rapports adultes avec d'autres adultes, c'est leur problème Avez-vous déjà succombé à ces groupies ? Non, parce que moi, j'étais, quand j'ai commencé à être populaire, j'avais beaucoup de difficulté à partir en tournée, parce que, justement, je venais de me faire une blonde, puis je m'ennuyais Alors, quand on partait une couple de jours, ça allait, mais quand on partait longtemps, là, je commençais à être pas mal dépressif Parlons d'un gars, une fille, là, c'est rendu dans combien de pays ? Vous faites le décompte récemment, là ? Bien, c'est, genre, environ 15 15 ? Oui Et en développement potentiel ? Bien, c'est ça, c'est que, mettons que c'est en diffusion dans 14, puis en développement dans 4, ça se promène, là Je vais vous avouer que, des fois, je perds le fil un peu, et j'oublie des pays, par exemple, j'oubliais de dire l'Allemagne, tu sais Des fois, qui est le plus gros marché en Europe, bien, une fois sur deux, quand je nomme les pays, j'oublie de les nommer, tu sais La meilleure, je vais dire, le meilleur achat qui a été fait, la meilleure traduction, adaptation qui a été faite, vous la retrouverez dans quel pays ? Bien, la France, mais ils ont pris des libertés françaises, mais ils sont vraiment très bons Dans la catégorie de ceux qui se tiennent le plus près de l'original, c'est-à-dire qui diffusent en demi-heure, puis qui restent très, très, très près des textes et de la réalisation Les Grecs et les Allemands Les Allemands sont vraiment très bons Est-ce qu'il y a un pays auquel vous rêvez ? Vous dites, il faut un jour que ce soit diffusé, là ? Pas du tout, moi je ne m'attendais à rien Donc, je n'avais pas d'ambition, vous n'avez pas de rayonnement planétaire ? Pas du tout Non ? Non, moi, premièrement, je suis encore surpris à 42 ans de me retrouver dans ce métier-là, parce que ce n'est pas ça que je voulais faire dans la vie Quand RBO a arrêté, j'avais 35 ans, puis je me disais, bon, c'est la fin de mon adolescence, retournons faire un vrai travail comme celui auquel je me destinais C'est-à-dire, co-journaliste ? Oui Et là, j'ai animé un talk show, on m'a fait un autre job et de fil en aiguille, ça a fini par donner un good film Ça a fini que je suis resté un humoriste ou un auteur ou une personnalité publique devant la caméra ou sur une scène Mais moi, je ne suis pas prêt à beaucoup de compromis pour faire ce métier-là, encore là, je le fais parce que je suis bien Mais est-ce que c'est plus facile maintenant de ne pas faire de compromis, parce que la série a eu du succès, donc on vous sollicite peut-être encore plus qu'avant Financièrement, vous êtes plus confortable avec une série comme ça, puis l'exportation Oui C'est plus facile de se tenir après ces principes ? Bien non, parce que je le faisais à 24 ans, je le faisais à 30 ans J'ai été bien drillé, moi, moi je viens d'un groupe qui s'appelle Roque et Belles Oreilles, on est issus du milieu communautaire On ne faisait pas beaucoup de concessions, et le groupe se tenait mais vraiment beaucoup, on nous surnommait le politbureau d'ailleurs Et ça nous est resté, ça, cette méthode intègre de travailler, des gens qui travaillent aujourd'hui avec André, ou Yves, ou Bruno, ils vont dire Ah, on reconnaît votre façon de travailler ou d'aborder les choses, ou de dire, non, ça, je ne fais pas ça, ça ne m'intéresse pas On est resté comme ça, et là, maintenant, j'ai encore plus de liberté d'action qu'avant Pourriez arrêter de travailler, s'il n'y avait pas de défi intéressant ? Ah oui, oui, puis je serais capable de m'intéresser à autre chose Mais il y a plein de choses qui m'intéressent encore On va en parler dans quelques instants Bien, après la pause, avec notre invité ce soir, Guy Halepage Alors notre invité ce soir, Guy Halepage Pour conclure sur un gars, une fille J'ai vu une entrevue avec Sylvie Léonard Qui semblait dire qu'elle trouvait qu'elle n'avait pas nécessairement eu Tout le crédit qui lui revenait pour la Syrie Avez-vous cette impression-là ? Euh, oui Oui, j'ai cette impression-là Je trouve que Sylvie a pas tard Loin de là Quand je fais des entrevues maintenant, depuis une couple d'années On me parle beaucoup, beaucoup de l'international C'est comme si les gens, systématiquement Parce que oui, c'est vrai, c'est important Et c'est intéressant, c'est particulier L'entrevue dure deux minutes sur le Québec Puis là, on switch à l'international Et nécessairement, quand les gens veulent parler de ça C'est à moi qui s'adresse Parce que c'est moi qui y va d'un pays à l'autre Sauf que, où Sylvie a raison Et je partage aussi son avis C'est que pour nous Notre vrai bonbon, notre vrai gâteau, notre vrai travail C'est l'émission Au Québec Et dans l'émission Au Québec Elle est là tous les jours, comme moi Et on travaille pour bâtir cette émission-là Mais est-ce que ça crée des frictions entre vous ? Entre nous, pas du tout D'ailleurs, j'ai pas senti que quand elle disait ça, elle disait ça contre moi Elle parlait de quoi ? Elle disait une mise au point envers les journalistes ou les critiques de télé En disant, je suis là, là, oubliez pas ça Et elle est là Alors pour moi, j'ai pas de problème avec ça Vous parlez très peu de vous, de votre vie privée Il y a trois aspects que j'ai lus dans différentes entrevues D'abord, votre mère, qui est morte très jeune 42 ans Oui, à mon âge À votre âge Et on a l'impression que c'est la personne dont vous étiez le plus près Non, c'est pas le cas Non, c'était ma grand-mère Votre grand-mère J'ai été élevé par ma grand-mère Et ma grand-mère est décédée en 92, il y a 10 ans Et pour moi, j'ai vraiment perdu la personne la plus importante de ma famille à ce moment-là Non, je suis discret sur la famille ou sur la vie privée Pour une raison très simple J'ai aucun problème en jasant pour illustrer un propos de parler de ma vie privée Mais je trouve que quand tu es une personnalité publique C'est important de parler de ce que tu fais Et d'illustrer ça des fois d'exemple de ta vie privée Mais ce que je fais dans ma vie, la façon que je m'occupe de mon jardin La façon que je fais des choses comme un citoyen normal Pour moi, ça déroute une entrevue Et ça ne m'intéresse pas, moi, personnellement De savoir que tel ou tel artiste va à telle place en vacances Ou conduit telle sorte de voiture Ou se lève tard Ou bien, qui est bien gourmand Mais par exemple, il y a une phrase qui m'a frappé Et je ne sais pas si on a bien résumé votre pensée Vous me le direz Parlez de votre père Et vous dites, mon père aura connu mon talent ou mon succès Après les autres Au début, il liait un peu Mais c'est comme si ça avait pris les autres Pour lui faire comprendre ce que j'avais fait C'est tout à fait vrai C'est que comme je n'étais pas très près de mon père Et qu'au moment où il a réalisé ça J'avais réglé, entre guillemets, mes affaires avec lui Bien, c'est juste dommage Je te dis, ah tiens, c'est une rencontre trop peu, trop tard Disons que ça m'a servi dans mon émission Pour développer le personnage du père Parce qu'encore là, quand on écrit Quand on est un auteur On vampirise les gens autour de nous Puis on part un peu de notre vie privée Puis on l'embellit Ou bien, au contraire, on l'enlédit Puis on essaye finalement de faire des punchs avec ça Alors, il y a un peu de ma vie privée dans une jeune fille Évidemment, effectivement Sauf que je n'ai aucune pudeur à changer la vérité Pour m'en aller dans un autre tract Parce que c'est plein de... Le décès de votre frère qui s'est suicidé Quel sort d'impact ça a eu sur vous ? J'ai trouvé ça... J'ai trouvé ça très dur Surtout que mon frère, au moment où il s'est suicidé C'était au moment où je pensais que dans sa vie, ça allait mieux Parce qu'il avait des tendances suicidaires Il était sous médication Il avait des tendances schizophréniques Depuis 15 ans Et j'avais l'impression que le pire était derrière Mais malheureusement, il paraît que c'est une maladie Qui ne nous quitte pas Il faut être extrêmement vigilant Il y a eu comme une crise existentielle profonde Et il s'est suicidé Sauf que j'ai compris une chose On se sent toujours un peu coupable Ou beaucoup coupable Quand les gens s'enlèvent la vie Mais autant qu'on peut aider les autres à embellir leur vie On ne peut pas la vivre à leur place Et ça, c'est la façon En tout cas, que moi j'ai essayé de me protéger Et quand j'ai rencontré des gens dont les proches étaient suicidés Je leur disais Est-ce que tu penses que tu as fait C'est-à-dire ton possible Parce qu'on ne fait jamais As-tu fait assez? As-tu l'impression que tu as contribué à son bonheur? Oui, bien c'est ça Il y a des gens qui trouvent que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue Puis il y a deux sortes de suicides Il y a les gens qui se suicident Je ne sais pas, ils ont une peine d'amour Un revin de fortune Ils n'ont jamais été suicidaires Puis là, ils font le geste de trop Ça, c'est une catégorie Et ça peut vous arriver à vous, à moi Ça peut arriver à tout le monde Et il y a d'autres personnes qui, existentiellement Ou pour des raisons de maladie mentale Toute leur vie vont chercher à disparaître D'ailleurs, l'anorexie est peut-être une forme de lente disparition Et envers ces personnes-là, on peut les aider, les encourager Mais on ne peut pas vivre leur vie à leur place J'ai envie de commencer la rafale un peu plus vite Oui, vous aimez ça la rafale Oui, sur l'actualité Le système de santé au Québec, quand vous regardez ça Est-ce que vous dites un jour, je pense que j'aimerais mieux payer pour être soigné plus vite Bien, c'est-à-dire, oui, mais en disant ça, on favorise les gens qui ont de l'argent Il y a une théorie qui dit que ceux qui ont de l'argent, s'ils payaient pour être soignés Ils libèreraient la place des autres Oui, mathématiquement Mais je crois, je n'aime pas ça, moi, les gens qui sont traités par double standard On profite tout le temps des avantages qu'on a dans la vie Si ton beau-frère est garagiste, tu vas faire réparer ton auto plus vite Si ton beau-frère est médecin, tu vas peut-être avoir, tu sais, de te faire pousser des médicaments ou des soins plus rapidement Ça, c'est humain Je pense que tout le monde essaie de s'aider et aider les autres proches Mais des systèmes de santé à deux vitesses où on fait des citoyens de première et deuxième catégorie J'ai un petit peu d'amuser avec ça L'école prévue ou publique pour votre fils? Bien, c'était publique jusqu'à cette année Il fait son... juste la sixième année, le primaire est fait au public Et l'année prochaine, c'est au privé Pourquoi? Pourquoi il y a un changement? Parce que les écoles étaient bonnes Moi, je ne tenais pas nécessairement, ni sa mère, à ce qu'elle est absolument au privé Mais il est accepté dans une bonne école Puis il est bon à l'école et il aime ça Il est chanceux Moi, j'ai été éduqué, moi, je viens d'une polyvalente Qui s'appelait la polyvalente Antoine de Saint-Exupéry Où il y avait une espèce de système qui ressemblait un petit peu aux horaires modulaires comme au Cégep Moi, je m'en suis très bien tiré parce que je pense que j'aimais l'école Puis c'est un milieu que j'aimais Puis je suis organisé Ma soeur, qui est d'une intelligence très vive, s'en est bien tirée Tout en faisant un petit peu de paresse Puis en s'occupant plus ou moins de ses devoirs Et mon frère, qui avait les problèmes que je vous ai dit tantôt Bien lui, c'est sûr que ça, ça a se crampé son entrée dans la vie adulte Autre sujet Qu'est-ce que vous pensez des émissions de télé-réalité ? Vous êtes un auteur comme Star Academy Qu'est-ce que vous pensez de ça ? En parlant de concepteur télé, je trouve ça le fun Je trouve que c'est un concept C'est de la bonne télévision C'est évident qui ça rejoint, qui ça veut rejoindre Ce qu'on veut faire Journalistiquement parlant, parce que j'aurais pu étudier en journalisme Je trouve que cette émission-là est assez porteuse avec son thème Le réseau qui la diffuse Ici, ça Ici, TVA, puis peut-être, mettons, toutes les... Les filiales Toutes la commandite qui est autour Sans être obligé d'en faire des nouvelles journalistiques À la place de la guerre en Irak Moi, c'est là-dessus, journalistiquement Où je me dis, au tabarnouche Quand je vois des premières pages Genre, il a été malade, on l'a amené à l'hôpital Là, je me dis, oh On va s'arrêter pour une pause Ok On revient avec les autres questions à rafale Pour suite après ceci, avec Guy Adepage Arrête-toi Alors, nos questions à rafale pour Guy Adepage La vraie rafale Première question Quand vous regardez les commerciaux de Tim Horton avec le petit couple Votre réaction actuellement sincère et profonde, c'est quoi? En fait, je trouve qu'en publicité, on vampirise souvent les idées qui existent déjà Au lieu d'en avoir des nouvelles Cela dit, ces pubs-là sont bien faites Le petit couple, ils sont super sympathiques Mais le plan de séquence de deux personnes qui se parlent Bien oui, ça ressemble à une jeune fille Au niveau même de la réalisation Mais tu sais, il y a des petits couples de Brou et Martineau Il y a des petits couples, c'est sûr que Vous avez fatigué un peu, pas mal Au début Oui, mais encore là, ce n'étaient pas les comédiens Qui d'ailleurs, je m'entends très bien avec Élise et Patrick Ce n'est pas du tout à ce niveau-là C'est l'idée, on peut-tu essayer de trouver des idées originales dans la vie Au lieu de vampiriser les autres Il y a plusieurs vedettes qui tombent en amour avec leurs collègues de travail Quand ils tournent un film, par exemple, on voit ça des manchettes Ou sur des plateaux de télévision, des plateaux de cinéma Comment ça se fait que vous, ça ne vous est pas arrivé avec Sylvie Léonard Tellement on a l'impression que la chimie est forte entre les deux Bien, c'est peut-être parce qu'on est tout le temps, tout le temps ensemble Et qu'on joue un couple Jusqu'à un certain point, Sylvie, c'est comme si c'était ma blonde de 9 à 5 Il m'arrive bien souvent... Est-ce que votre conjoint a déjà été jalouse? Bien non, bien en tout cas pas ouvertement En plus, elle est comédienne Elle est comédienne et elle est amie avec Sylvie Sauf qu'au-delà de ça, quand tu fais ton métier C'est-à-dire, quand tu es un comédien Puis il faut que tu donnes l'illusion que tu es un vrai méchant Ou un vrai chum, ou un vrai joueur de hockey Il faut qu'il le fasse, entre guillemets, jusqu'au bout Mais Sylvie et moi, on ne joue pas dans les filles de Caleb Ou on ne fait pas un film historique ou fantastique On fait un petit couple D'ailleurs, j'ai été habillé comme ça aujourd'hui Et pendant que je tournais Et on fait un vrai couple Et on vit tellement une vie quotidienne Que jusqu'à un certain point, je pense que c'est plus facile Que si on joint un film d'amour romancé Il nous reste peu de temps Seriez-vous capable d'avoir une bonne vacherie Contre un ex de RBO Parce que vous trouvez son choix de carrière, par exemple, un peu bizarre Mais oui, pas de problème avec ça Non, non, pas de problème avec ça Toutes les ex d'RBO, comme moi-même Sommes des personnalités publiques Et notre volonté d'être... Est-ce qu'il y a une vacherie que vous regrettez? Oui, puis en plus, vous allez rire Vous savez, vous avez trouvé ça drôle C'est qu'une fois, au premier gala de la disque J'ai dit que Raymond Chabot et associé Et tout ça, bien j'avais dit En fait, je disais, et as Puis là, je disais, bon, au prix qui sont payés On peut bien les traiter de trous de cul Et là, je sors en coulisses Et on me dit, c'est des comptables Puis je dis, ah, je pensais que c'était des avocats Puis tu peux pas aller réexpliquer ça C'est déjà terminé Guy Alepage, merci beaucoup Bonne soirée, nous sommes de retour la semaine prochaine À 20h, soyez au rendez-vous pour la comédie Histoire de fille Mais pour l'instant, allons retrouver Pascal Willemey en direct de l'Académie des stars Au rêve et votre vie L'assurance vivre Dans le temps, j'étais sage comme un ange J'attendais Sans dire un mot Que maman me laisse lécher une cuillère de sa pâte à biscuits Voici la nouvelle Agandas Extras Rafale de pâte Oui, allô ? Oui, oui, c'est moi, oui ? Jésus aussi, c'est moi, je veux dire Et je prends ça Je trouve что, là haine